On est allé dans les broussailles et Tom a fait jurer à tout le monde de garder le secret. Il leur a alors montré un trou dans la colline, en plein au milieu de la partie la plus épaisse des broussailles. On a alors allumé les chandelles et on est entré à quatre pattes. On a rampé sur à peu près 200 mètres et la grotte s'est alors élargie. Tom a farfouillé parmi les passages et il a pas tardé à passer sous une paroi. On n'aurait jamais remarqué qu'il y avait un trou. Alors on a suivi une galerie étroite et on s'est trouvé dans une sorte de pièce. Toute humide et suintante et froide. Et là, on s'est arrêté. Tom, il dit. Bon, maintenant on va former cette bande de voleurs. Et elle s'appellera le gang de Tom Sawyer. Tous ceux qui veulent en faire partie doivent prêter serment et signer leur nom avec leur sang. Tout le monde était d'accord. Alors Tom a sorti une feuille de papier où il avait écrit le serment. Et il l'aimait. Alors, les garçons devaient jurer de jamais quitter la bande et de jamais révéler ses secrets. Et si quelqu'un avait fait quelque chose à un des garçons de la bande, le garçon à qui on ordonnait de tuer cette personne et sa famille était obligé de le faire. Et il n'avait pas le droit de manger ni de dormir tant qu'il ne les avait pas tués. Et gravaient une croix sur leur poitrine, ce qui était le signe de la bande. Et personne qui n'était pas de la bande pouvait se servir de ce signe. Et s'il le faisait quand même ? Eh bien, on lui ferait un procès. Et s'il recommençait ? Ben, on devrait le tuer. Et si quelqu'un qui appartenait à la bande divulguait les secrets, il aurait la gorge tranchée. Sa carcasse serait brûlée et les cendres disséminées. Et son nom serait effacé de la liste avec du sang. Elle ne serait plus jamais mentionnée par le gang. Et puis, il y aurait une malédiction et il serait oublié à jamais. Tout le monde a dit que c'était vraiment un très beau serment. Et ils ont demandé à Tom s'il l'avait inventé dans sa tête. Il a dit... Une partie. Mais le reste venait de livres de pirates et de livres de voleurs. Et tous les gangs dignes de ce nom avaient ça. Alors, il y en avait qui pensaient qu'il serait bien de tuer les familles des garçons qui révèleraient les secrets. Ah ben, Tom a dit que c'était une bonne idée. Alors, il a pris un crayon et l'a ajouté. Et puis, Ben Rogers, il dit... Il y a une fine, il n'y a pas de famille. Tu as fait quoi avec lui ? Il a un père, non ? Dit Tom Sawyer. Il a un père. Oui, d'accord, il a un père. Mais on ne sait jamais où il est ces derniers temps. Avant, il se couchait sous avec les porcs dans la tannerie. Mais c'est qu'on ne l'a pas vu dans le compte qu'il n'y en a plus. Ils en ont discuté. Et ils ont failli m'écarter parce qu'ils disaient que tous les garçons devaient avoir une famille ou quelqu'un à tuer. Ben oui, sans ça, ce ne serait pas juste pour les autres. Eh bien, personne ne savait vraiment ce qu'on pouvait faire. Tout le monde était assis là, en silence, coincé. Eh bien, j'allais presque me mettre à pleurer. Mais tout d'un coup, j'ai pensé à un truc. Oh, et je leur ai alors offert Miss Watson. Ben, ils pouvaient la tuer. Ah ben, tout le monde a dit, oh, oh, ça suffira, ça suffira. C'est très bien. Elle peut venir. Chacun s'est alors piqué le doigt avec une aiguille pour obtenir du sang et signer. Et j'ai mis ma marque sur le papier. Bon, a dit Ben Rogers, on va faire quoi dans ce gang ? Rien que des vols et des meurtres, a dit Tom. Mais qu'on va voler dans les maisons ou du bétail ou bêtise. Voler du bétail et des trucs comme ça, mais ça ne compte pas, c'est du cambriolage. Eh bien, ça n'a pas de classe ces trucs-là. On n'est pas des cambrioleurs, on a des bandits de grand chemin. Alors, on arrête les diligences et les voitures sur la route, masquées, on tue les gens et on prend leur montre et leur argent. Est-ce qu'il faut toujours tuer les gens ? Oh ben, pour sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, certains spécialistes ont une autre opinion, mais le plus souvent, on dit qu'il vaut mieux les tuer. Alors, sauf quelques-uns qu'on amène à la grotte et qu'on garde jusqu'à ce qu'ils soient rançonnés. Ben, rançonner, c'est quoi ? Ben, j'en sais rien. Mais c'est ce qu'ils font, j'ai lu ça dans les livres. Et alors, naturellement, c'est ce que nous devons faire. Mais comment on peut le faire si on ne sait pas ce que c'est ? Bon sang, on est obligé de le faire. Je vous ai bien dit que c'était dans les livres, non ? Est-ce que vous voulez tout faire différemment de ce qu'on dit dans les livres et finir par tout mélanger ? Ouais, ben tout ça, c'est bien joli à dire à Tom Sawyer. Mais enfer et abomination ! Comment qu'on va rançonner ces gens si on ne sait pas comment le leur faire ? C'est ça que je veux dire. Bon, à ton avis, c'est quoi ce truc ? C'est le truc ? Ben, j'en sais rien. Ah, mais peut-être que si nous les gardons jusqu'à ce qu'ils soient rançonnés, ben ça veut dire jusqu'à ce qu'ils soient morts. Eh ben, ça c'est quelque chose. Ben, ça me va, pourquoi t'as pas dit ça tout de suite ? Et on va les garder jusqu'à ce qu'ils soient rançonnés à mort. Ah, mais c'est sûr qu'ils vont nous enquiquiner. En plus, ils mangeront tout. Ils chercheront tout le temps à s'évader. Ah, comme tu causes Ben Rogers, hein. Comment tu veux qu'ils s'évadent alors qu'il y aura un garde prêt à les abattre dès qu'ils bouchent le petit doigt ? Un garde, ben les bonnes. Alors quelqu'un devra rester éveillé toute la nuit sans dormir, juste pour les surveiller. Ben, moi je trouve ça idiot. Et pourquoi on prendrait pas un gourdin pour les rançonner dès qu'ils soient arrivés ici ? Parce que c'est pas comme ça dans les livres. Voilà pourquoi. Bon, maintenant, Ben Rogers, tu veux faire les choses comme il faut ou pas ? C'est ça, le truc. Tu crois que les gens qui font les livres, ils savent pas comment les choses doivent être faites, hein ? Et tu crois que toi, tu peux leur apprendre quelque chose ? Mais certainement pas. Non, monsieur. On va simplement les rançonner comme il faut. Oh, d'accord. Moi, je veux bien, hein. Mais je dis quand même que c'est une façon idiot. Et puis, on tue aussi les femmes. Eh bien, Ben Rogers. Si j'étais aussi ignorant que toi, je le montrerais pas. Mais tu es les femmes, mais non. Enfin, personne n'a jamais vu un truc pareil dans les livres. On les emmène dans la grotte. Et on est toujours aussi poli qu'il y a un miroir avec elle. Et au bout d'un moment, elle tombe amoureuse de toi. Et elles ne veulent plus jamais rentrer chez elle. Bon, si c'est la manière, moi, je veux bien, hein. Je ne vais pas vraiment à la bonne, hein. Très bientôt, on aura la grotte tellement pleine de femmes. Et puis de types attendants d'être rançonnés qu'on n'aura plus de peste pour les voleurs. Bon, allez, c'est bon. J'ai rien à dire. Merci.